... ... ... ... ... qui est au couloir numéro 1 de cette finale du 100 mètres d'âme. Toutes ont couru en moins de 10 secondes pour vous situer. Donc c'est un niveau international intéressant. A ses côtés, au couloir numéro 1, Canadienne, Amy Béliveau. Amy Béliveau, donc un peu plus grande que sa rivale camerounaise qu'on vient de voir. Au couloir numéro 3, une tête très menue qui a descendu en quelque sorte sur la distance la plus courte. Natacha Ngoy Akamadi, qui représente le Congo-Brazzaville. Natacha Ngoy, qui a déjà un long passé d'athlète derrière elle, avec au couloir numéro 4, celle qui est peut-être la favorite, Samantha Dagri. Elle porte les couleurs de la Suisse, Samantha. Et puis au couloir numéro 5, qui est au couloir numéro 2, le Canada, Léa Wolkeden. Léa Wolkeden a déjà couru en 11,70. Je vous disais, ça se tient à très peu de choses près. Il y a à peu près une vingtaine de centaines de secondes entre la plus rapide et la moins rapide de l'eau. Asia Raziki, pour le Maroc, est au couloir numéro 6. Ensuite, une cangounaise. Fanny, Laure, Apès et Kanga. Fanny a pas mal d'expérience derrière l'hôpiste, mais en fait, qui court sur le plan international depuis de longues années déjà. Enfin, Marie-Jol est aimée assez pour le Cameroun. Il y a deux concurrentes camerounaises dans cette finale du 100 maîtres d'âme. Et mon ami speaker Athanase, Opolo, qui est camerounais, salue particulièrement, avec beaucoup de chaleur, ses compatriotes alignés dans cette finale du 100 maîtres d'âme. Donc, trois camerounaises. Et la favorise étant peut-être la Suissesse, Samantha Dagri, au couloir numéro 4. C'est elle qu'on va suivre. Attention aussi à la jeune congolaise, Natacha Ngoï. Elle est plutôt menue que jeune, c'est pas une athlète, c'est pas une adolescente. Mais elle est très menue. Par contre, une grande vélocité et une mise en train intéressante que lui permet, lui autorise son poids très léger. Les concurrents, donc, sous les ordres du start-up, au couloir numéro 4, Samantha Dagri, la favorite de cette course à Suissesse. Et c'est parti. Il n'y a pas de trop au départ. Samantha Dagri est mal parti. Natacha Ngoï est en tête maintenant. Après 30 minutes de tour, Natacha Ngoï qui reste en tête à l'extérieur. Marie-Gisèle, elle est née assez pour le Cameroun. Et Natacha Ngoï va peut-être l'emporter. Et après contre, c'est Natacha Ngoï qui est championne de la francophonie. 11 secondes 53 pour la petite congolaise. Fantastique course de Natacha Ngoï. Je crois qu'elle pulvérissante en corps personnel. Elle n'en croit pas ses yeux. Ah, ça fait plaisir à voir que l'émotion sur le visage de cette athlète qui est championne de la francophonie. Nul ne l'attendait à ce niveau. Elle n'était pas la favorite. Elle avait très très bien couru hier. Mais elle galope littéralement. Elle saute. Elle bondit de joie. Elle a un visage illuminé de bonheur. Elle va chercher le drapeau national, je pense, pour faire un tour de piste. Et ça le mérite amplement. On la voit s'emparer du drapeau du Congo. C'est elle qui a gagné ce 100 mètres d'âme. Bravo à Natacha Ngoï qui avait démarré sur des distances plus longues. et qui est aujourd'hui la femme la plus rapide des Jeux de la francophonie. Bravo Natacha. Très belle performance. 11.53. On va voir les chronos officiels s'afficher dans quelques instants. Mais il n'y a pas de doute en tant que la victoire. C'est Natacha Ngoï qui l'emporte. Elle a eu une mise en train remarquable, absolument exemplaire. Ses premiers appuis ont été irréprochables. Et nul ne l'a rejoint en tête, malgré la bonne fin de course de Marie Giselle. Elle aimait assez en fin de parcours. Mais Natacha Ngoï à Kamabi conserve donc la première place en 11.56. Elle triomphe avec trois centaines de secondes d'avance sur sa rival camerounaise. Marie Giselle, elle aimait assez. Troisième, Samantha D'Agris. La Suisse était la favorite. Elle se contentera de la médaille de bronze à Sia Raziki pour le Maroc. Et quant à elle, quatrième, Léa Walcaden, la canabienne, cinquième. Emy Béliveau, autre canabienne, prend la sixième place. Pony Lor, Apès et Kanga pour le Cameroun, septième. Enfin, une autre camerounaise, Abdoulaye Labarang. Charlène finit quant à elle en huitième position en 11.95. Tout le monde en moins de 12 secondes tout de même. Ce qui est un très très bon niveau pour ces Jeux de la francophonie. Et c'est surtout la belle surprise que nous vaut ici Natacha Ngoï. Elle peut danser. Elle peut exprimer toute sa joie. Et ça le mérite. Croyez-moi, cette athlète, je la connais depuis longtemps, pour avoir assisté et animé le meeting de Brazzaville, qui hélas n'existe plus. Et je crois que c'est peut-être l'occasion de lancer un appel aux dirigeants du sport congolais. Et leur dire qu'ils ont maintenant des athlètes de très haut niveau. On a vu Franck Alemba triompher au lancer du poirier. On voit aujourd'hui Natacha Ngoï gagner le 100 mètres de ce Jeux de la francophonie. Et c'est peut-être l'occasion de relancer ce meeting de Brazzaville qui a hélas, hélas, été supprimé. C'est bien dommage parce que c'était l'occasion justement de suggérer des vocations. C'est peut-être pour cette raison-là que Natacha Ngoï est aujourd'hui championne des Jeux de la francophonie. C'est pour cette raison aussi que Franck Alemba est devenu un lanceur de poids de tout premier plan mondial. Voilà des raisons d'encourager l'athlétisme. Et donc j'espère que cet appel sera entendu en haut lieu à Brazzaville. Bravo en tout cas pour cette athlète congolaise qui offre une très très belle satisfaction à ses compatriotes Natacha Ngoï qui mérite des applaudissements très très chaleureux. Une athlète particulièrement sympathique. Elle est bouleversée par l'émotion. Elle ne sait pas très bien comment gérer ce moment intense pour elle. Je vois les conférences des radios qui viennent se prendre ses confidences. Elle est très très bien partie dans cette course. Ses premiers appuis ont été remarquables. A l'extérieur, elle aimait assez Marie-Visèle du Cameroun finit fort mais un peu tard pour venir l'inquiéter. Et donc la Suissesse Samantha Draghi doit, elle, se contenter de la troisième place. Et regardez la vélocité, la longueur de la foulée de Natacha Ngoï. Elle n'est pas très très grande mais elle s'est exploité au maximum son potentiel. Une athlète vraiment qui fait plaisir à voir. Bravo Natacha et bravo pour l'athlétisme congolais. Ça fait plaisir à voir. Nous voyons en incrustation sur nos écrans les résultats officiels. 11,56 pour Natacha Ngoï à Camabi. Deuxième, la Camerounaise, Marie-Visèle et l'Aimé AC, 11,59. Troisième, Samantha Dagri pour la Suisse, 11,68. En 11,78, Asia Raziki du Maroc doit se concentrer avec la quatrième place. Elle rate donc le podium. L'IA, Wolkenden du Canada est cinquième en 11,80. L'Inde ensuite, Amy Béliveau également du Canada en 11,87. Fanny Laure Epes et Kanga du Cameroun est septième, 11,88 et huitième. Charlène Abdoulaye, la Barangue du Cameroun en 11,95. En tout cas, coup de chapeau encore une fois.